Bonjour, porte-parole de la conférence des évêques de France. Qu'est-ce que vous ressentez ce midi à l'annonce de cette démission ? Surprise quand même. Évidemment, vous le devinez bien, une vive émotion, même si quelque part la personnalité de Benoît XVI, de par toute sa valeur éminente, ne me surprend pas dans ce genre de décision, de lucidité, sur ce qu'il est, sur ce qui lui a été confié, mais la mission universelle qui lui a été confiée, voilà, il l'a assumée. Et il avait écrit dans le livre « Lumière du monde » qui a déjà été cité à plusieurs reprises, qu'il était vraiment désireux, s'il sentait qu'il ne disposait plus des moyens pour gouverner d'une façon efficace, et bien qu'il n'excluait pas cette décision. Donc moi je m'incline avec un profond respect, et puis aussi avec beaucoup d'émotion, parce qu'évidemment c'est une décision qui est retentissante. Benoît XVI dit ne plus avoir les forces d'être pape. Que sait-on de son état de santé aujourd'hui ? Écoutez, là pour l'heure on n'a pas de confidence, on a simplement cette information officielle. Il faut laisser maintenant du temps au temps. Je crois qu'on va laisser venir d'abord le retentissement de l'émotion, les textes officiels qui vont venir, d'une façon progressive, qui vont nous dire comment tout cela se vit, s'organise. Moi je crois que le premier temps c'est celui du respect profond, et puis d'une communion très grande. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Benoît XVI le 1er décembre dernier, je peux vous dire qu'il est impressionnant à la fois d'humilité et de présence à ses interlocuteurs. Je retiendrai moi personnellement cette capacité vraiment aiguë de dialoguer avec l'autre, et cela est vraiment très émouvant. Mais Mgr Potvin, dans son verbatim ce matin, effectivement, Benoît XVI dit « Il faut la vigueur du corps et de l'esprit nécessaire et vigueur qui ces derniers mois s'est amoindri en moi, d'une telle manière que je ne peux plus mener la charge ». Vous l'avez ressenti comme ça quand vous l'avez rencontré il y a quelques semaines, quelques mois ? Oui, tous les observateurs disaient que le Saint-Père était davantage fatigué. Je crois que d'ailleurs lui-même avait cette lucidité, donc il fait preuve jusqu'à être capable d'écrire ce qu'il écrit. C'est un signe vraiment éloquent de cette lucidité qu'il a sur lui-même. Et moi je dis que c'est ce qui nous appelle à un respect d'autant plus grand devant le caractère tout de même très fort, très retentissant de la décision qu'il prend. Le retentissement là est planétaire aujourd'hui. Mgr Potvin, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il va se passer tout ce qui est prévu dans les règles de l'Église. C'est-à-dire que le Saint-Père lui-même, dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il annonce, vous voyez que les choses sont dans sa tête, dans son esprit très organisé, très médité, parce que c'est une prière avant même d'être une organisation. Le pape est un homme de prière. Et voilà, il y a cette échéance du 28 février, et puis il y aura les autres échéances qui sont prévues dans le droit canonique de l'Église. Vous savez, l'Église catholique, elle vit de pontifiquant en pontifiquant la fidélité à ses institutions. Mgr Potvin, quelle image garderez-vous de Benoît XVI ? Moi, je retiens l'image d'un homme humble, d'une humilité d'autant plus impressionnante que son érudition, son acuité des questions était très grande. Et je dirais qu'il a eu vraiment la force extraordinaire de prendre le relais de Jean-Paul II sans jamais avoir la prétention de ressembler à Jean-Paul II. Il avait cette lucidité qu'il succédait à un Jean-Paul II d'exception. Et il a été lui-même quelqu'un qui a vraiment incarné, pendant plusieurs années, avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, ce qu'il pouvait donner. Il dit lui-même, je donne ce que je peux. Je donne ce que je suis, je donne ce que je peux. Moi, c'est ce que je retiens de Benoît XVI. Et je suis convaincu que l'histoire rendra un hommage très grand à Benoît XVI, avec le recul. Ce pape a sans doute été trop souvent méconnu. Et on découvrira, dans les rétrospectives, on découvrira énormément d'aspects de sa personnalité. J'en suis convaincu.